Le temps étant compté, voilà, bien, bonjour à toutes et à tous, ou re-bonjour. Je vais me présenter rapidement et vous dire de quoi je vais parler. Alors je suis Louis Mathieu, je suis un ancien doctorant de David Le Breton. D'ailleurs, je faisais le calcul tout à l'heure, il y a dix ans j'étais ici à la Misha pour soutenir ma thèse, sous le regard de David Le Breton, qui était une thèse sur l'alimentation des enfants. Voilà, donc dix ans plus tard, je ne suis plus du tout à Strasbourg, je suis à l'université Paris-Lancard. Me revoici ici pour parler de David Le Breton, donc je suis très heureux, un peu ému aussi. Et là, mon propos aujourd'hui, c'était de présenter peut-être un aspect, alors certaines personnes le connaissent sans doute, de David Le Breton, on connaît David Le Breton, anthropologue du corps, anthropologue de la jeunesse. On connaît David Le Breton, anthropologue du risque, pour ne citer que ses domaines thématiques. Mais on connaît finalement assez peu, ou moins, David Le Breton, anthropologue de l'alimentation. Voilà, donc je voulais présenter quelques... En tout cas, on le connaît moins, c'est sans doute parce que finalement, ces autres grands domaines thématiques ont peut-être un petit peu fait de l'ombre à tout ce qu'il a travaillé, tout ce qu'il a fait sur l'alimentation. Mais il y a quand même pas mal de choses, en fait, sur l'alimentation, quand on regarde de près. Il avait fait déjà, il y avait un article dans la revue des sciences sociales où il s'était intéressé à l'anorexie. C'était l'anorexie ou le risque du corps d'un corps sexué. On retrouve aussi, on travaille aussi sur ces aspects-là en souffrance, dans son ouvrage en souffrance, où il s'intéresse à l'anorexie, mais aussi la boulimie. Alors, il n'a pas travaillé que sur l'alimentation, sur finalement les risques ou en tout cas, certaines dérégulations qu'on pourrait constater dans les conduites. Il s'est évidemment aussi intéressé à une anthropologie plus large de l'alimentation qu'on retrouve évidemment avec la saveur du monde. Il y a plusieurs chapitres dans son ouvrage, la saveur du monde, qui traite justement de l'alimentation. Il y a aussi quelques articles sur le dégoût. Il avait fait un article sur la cuisine du dégoût dans la revue des sciences sociales. Donc, il se trouve finalement de fait un peu anthropologue de l'alimentation parce qu'il est cité par des grandes figures en sociologie d'alimentation. Jean-Pierre Poulain, par exemple, Jean-Pierre Corbeau, site David Le Breton, dans leurs études qui mènent justement sur l'alimentation. Voilà, alors, dans un premier temps, déjà, je voulais reprendre quelques éléments qu'on retrouve dans... D'ailleurs, il faut que je mette un chrono, je vais regarder là. Quelques éléments qu'on retrouve... Merci Thierry. qui ressortent de façon saillante ou surtout, ce que je voulais prendre, c'était quelques éléments qu'on retrouve dans la saveur du monde, qui peuvent être utilisés ou en tout cas que moi j'ai utilisés comme des outils intellectuels pour pouvoir justement observer l'alimentation du côté des enfants et des adolescents qui était mon objet d'étude lorsque j'ai mené ma thèse soutenue donc il y a dix ans. Et donc, j'ai repris quelques citations que je trouvais assez fortes dans son ouvrage qu'on va peut-être reprendre ensemble, que je vais vous proposer. Et après, si j'ai le temps, de voir aussi comment, à partir de... Finalement, ce qu'il a réussi à dégager dans son ouvrage, ses perspectives anthropologiques, socio-anthropologiques de l'alimentation, comment, finalement, elles nous permettent d'éclairer certaines conduites ou certains faits qu'on observe du côté des enfants et des adolescents. Voilà un petit peu l'idée d'aujourd'hui, enfin en tout cas que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, dans la saveur du monde, tout ce qu'il aborde en fait sur l'alimentation, il ne se base pas, peut-être à la différence sur ces études qu'il avait menées, comme par exemple dans la peau et la trace ou sur le risque, il ne se base pas sur des données empiriques qu'il a recueillies. C'est principalement, mais c'est tout autant riche, c'est principalement finalement sur un corpus, un corpus de données, pas que théoriques, finalement, il a aussi, on va dire, cette faculté, David Le Breton, à utiliser la littérature, à utiliser les arts, les différentes formes d'expression qu'il va interpréter, ou en tout cas, la façon dont il va les lire vont permettre finalement de traduire un certain nombre finalement de faits sociaux, de sens que les acteurs accordent à leur pratique, de phénomènes finalement aujourd'hui qu'on peut observer. Donc en fait, tout son travail qu'il a mené sur l'alimentation, en tant qu'anthropologue de l'alimentation, c'est principalement sur les grandes études, toute la littérature anthropologique sur l'alimentation, à commencer par Farber, Lagos, évidemment, Lévi-Strauss, et j'en passe. Évidemment, c'est aussi multidisciplinaire, il va citer aussi beaucoup d'historiens d'alimentation, on va retrouver Flandrin, Vigarello, qu'on ne recitera pas, et aussi multidisciplinaire, pas que l'histoire, les sciences sociales, mais aussi du côté de la psychologie, et c'est vrai qu'on retrouve aussi, dans tout son travail qu'il a mené sur l'alimentation, il l'articule aussi avec la psychologie, pas forcément que d'orientation psychanalytique, mais aussi la psychologie du développement, en reprenant par exemple les travaux de Maty Kiva, et évidemment toute la sociologie d'alimentation, à commencer par les auteurs que j'avais cités tout à l'heure. Voilà, alors qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qui est déjà vraiment très intéressant, moi je trouve, à travers finalement son... l'anthropologie d'alimentation qu'il propose dans la saveur du monde, et qu'on retrouve ailleurs, il nous dit, première citation, les saveurs sont les lettres d'un alphabet infini qui décline la multitude des perceptions gustatives selon les groupes sociaux et les individus. Alors pour commenter cette première citation, ce qu'il montre, et il s'emploie à le faire, c'est évidemment il va dégager quelques constantes, je ne vais pas dire invariants, là je parlerais plutôt de constantes anthropologiques, sur finalement l'effet alimentaire humain. Mais en même temps, il va s'employer vraiment à montrer comment il peut, en quoi il y a des différences que la culture vient vraiment moduler, pas seulement les manières de manger, mais les façons de se représenter nos systèmes de perception par rapport à l'alimentation. Et il montre comment, finalement, nous, ce qu'on considère comme pas comestible, peut l'être dans certaines cultures, mais est plutôt catégorisé comme immangeable. Donc il vient comme ça, finalement, questionner les différents registres du mangeable, les différents systèmes culinaires qu'on retrouve dans les sociétés. Pour prendre un exemple, par exemple, au XVIIe siècle, il montre en reprenant, je crois, une étude de Flandrin, que si le renard était considéré comme pas comestible en France, en Russie, par exemple, le renard faisait partie des mets qui étaient non seulement appréciés, mais surtout qui étaient consommés par les hautes sphères de la société russe. Ce qui est intéressant aussi, à travers l'étude, l'itinéraire un peu anthropologique qu'il propose sur la façon dont finalement notre rapport au goût, aux saveurs, aux différents produits alimentaires et finalement va se moduler en fonction des sociétés, des cultures, c'est que ça nous permet de comprendre que nous, dans certains cas, parce que c'est vrai que nous, les Français, en tout cas, on a tendance à quand même avoir un petit peu de suffisance sur ces questions-là, étant donné qu'on se considère comme représentant d'un patrimoine gastronomique énorme. Et on se rend compte finalement à la lecture du livre de David Le Breton qu'on a aussi beaucoup de pauvreté dans nos façons d'envisager et de percevoir l'alimentation. Par exemple, au niveau de la façon de dénominer les saveurs, il montre comment d'autres cultures ont finalement beaucoup plus de nuances pour pouvoir parler des différentes saveurs, aller beaucoup plus loin que finalement la mer, l'astringent, le sucré, qu'il y a toute une palette finalement, c'est une grammaire qui permet vraiment de pouvoir aller beaucoup plus loin. La question de l'eau, il montre aussi comment dans certaines cultures, il y a une façon aussi de considérer, de ne pas considérer l'eau comme quelque chose d'insipide, mais qu'il y a vraiment des façons de pouvoir nommer l'eau de façon différente avec des saveurs particulières et de vraiment hiérarchiser les différentes eaux et de finalement aller plutôt chercher une eau qui va être dans la source de 10 km que celle d'à côté parce que dans Macédoine, par exemple, cette société-là accorde un intérêt particulièrement important à la saveur de l'eau qui nous ici est oubliée sauf quelques connaisseurs des eaux minérales. Avec David Le Breton, aussi dans la saveur du monde, on voit en quoi finalement l'alimentation ou en tout cas le fait alimentaire est un objet multisensoriel. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve, on retrouve finalement toute cette question de la sensorialité qui est finalement presque transversale aussi à d'autres oeuvres. Il montre que finalement dans l'alimentation, il y a la saveur mais pas seulement. Il y a aussi finalement le toucher qui peut être très important. Les aspects visuels, il montre comment dans certaines cultures, l'aspect visuel va parfois même primer. Il prend justement des exemples de certains plats en Chine et comment les couleurs, les formes vont être rattachées à des symboliques extrêmement précises que seules finalement les personnes qui connaissent les plats sont en capacité de décoder. Il montre aussi comment l'ouïe peut être importante et comment finalement il peut y avoir un jeu dans l'appréciation de certains plats avec l'ouïe. Pensez aux biscottes que l'on mange qui font un petit peu de bruit ou d'autres justement qui sont plutôt silencieux. Donc il vient nous montrer finalement que c'est un objet sensoriel total et que, mais quand même, il y a évidemment une prévalence du goût qui est particulièrement importante. Sur la question du goût justement, il nous dit la sensation gustative renvoie à une signification. Elle est à la fois une connaissance et une affectivité à l'oeuvre. Toujours engagée dans son ressenti, le goût est une appropriation propice ou malheureuse du monde par la bouche. Il est le monde inventé par l'oralité. Alors là, on pense tout de suite au nourrisson qui finalement, son premier rapport au monde va être par l'air, déjà l'oralité et puis ensuite les premières tétées pour en tout cas une grande majorité. Et il montre finalement aussi comment il y a des dimensions biologiques très importantes. Par exemple, un invariant pour le coup biologique et un déterminant biologique, c'est qu'on a une préférence pour le sucré et une aversion pour la mer à la naissance. Mais que très rapidement, finalement, le biologique va se retrouver plutôt rangé derrière d'autres déterminants qui vont être des déterminants culturels. Et il reprend justement les études de Maty qui va pour montrer comment finalement la sapidité va s'apprendre aussi, va être un jeu d'interaction et de mimique avec la mer qui va finalement montrer comment certains goûts pour lesquels l'enfant va être accompagné à développer une préférence et d'autres moins. Et finalement, on va se retrouver avec des enfants que j'ai étudiés à 4 ou 5 ans qui vont adorer la mer. Enfin, en tout cas, le goût pour la mer même s'il garde aussi une préférence pour le sucré. Donc, c'est ça l'idée aussi avec David Le Breton, c'est que finalement le biologique va toujours s'incliner derrière le culturel mais il va le prendre en compte. On peut prendre un autre exemple et ça c'est quelque chose justement qui fait que la façon dont est traité c'est ce qui est intéressant aussi la façon dont est traité la pratique alimentaire c'est que c'est un fait social total. C'est-à-dire qu'il va reprendre un peu comme l'a fait Morin ou Fischler c'est qu'il va vraiment prendre en compte cette question du biologique sans pour autant l'ériger comme indéterminant mais en tout cas ça vient en interaction. On peut prendre l'exemple de la la faim ça il le reprend justement dans des études sur l'anorexie il montre bien comment la faim elle est là elle peut avoir une influence ne faites jamais vos courses quand vous avez faim vous allez acheter plus que nécessaire par exemple on voit comment il peut y avoir une interaction mais comment la faim devient finalement quelque chose d'expérientiel et qui peut être tout à fait travaillé et diminué exacerbé en tout cas la faim il peut y avoir finalement une empreinte sociale une empreinte psychologique affective très importante sur la faim qui fait que finalement la faim même si à la base c'est une donnée biologique un peu comme disait tout à l'heure le conférencier on est organisme mais finalement on se construit comme corps on devient un corps en prenant l'accord c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça ce qui se passe avec finalement la dimension biologique qu'on retrouve dans l'alimentation ouh l'heure tourne enfin les minutes plutôt alors peut-être aussi qu'est-ce que je voulais dire encore avant de parler ce qui est intéressant aussi donc dans la saveur du monde évidemment je ne suis pas du tout exhaustif c'est il nous montre aussi comment le repas produit ce qu'il produit sur le lien social et là j'ai deux citations que j'aime bien le repas est une célébration commune une culmination festive du lien social une seconde la nourriture partagée ou échangée est signe de cohésion symbole tangible des liens entre les individus du même groupe alors là on retrouve quelque chose qui est important et que moi j'ai beaucoup utilisé justement par rapport à ce qu'il a dit c'est ce qu'on appelle l'incorporation et c'est vrai que lorsqu'on mange et bien on incorpore alors on incorpore sur un plan très concret celui de l'ingestion mais aussi on incorpore sur un plan symbolique et ça c'est ce qu'on retrouve aussi dans son oeuvre on le retrouve aussi c'est dans la saveur du monde et aussi dans l'article dans tout ce qui est du côté de la cuisine du dégoût parce que oui lorsqu'on incorpore et lorsque finalement ça renvoie pour nous du dégoût ou ça génère du dégoût vis-à-vis de l'autre et bien il y a quelque chose quand même qui est purement social dans tout ça qui s'est employé à des recortiqués d'ailleurs la façon de nommer l'autre l'étranger ou son voisin qu'on n'aime pas c'est généralement parce qu'il nous dégoûte les anglais nous appellent les froguises mais ils n'aiment pas les grenouilles les esquimaux normalement eux ils s'appellent inuit inuit ça veut dire peuple véritable mais c'était les indiens voisins du grand nord qui les appelaient les esquimaux qui voulaient dire dans leur langue les mangeurs de viande crue ou de chair crue qui était pour eux quelque chose qui ramenait au dégoût et donc en fait ce que nous montre aussi David et ce que j'ai beaucoup que j'ai utilisé comme un outil intellectuel c'est comment finalement on peut utiliser le dégoût et comment le dégoût peut être utilisé pour finalement construire des frontières entre soi entre un groupe d'appartenance une communauté d'appartenance une identité collective et d'autres et alors c'est ce que font les enfants bien souvent et c'est ce que j'ai essayé justement d'étudier donc il me reste à peu près 3 minutes 4 minutes 1 minute ah 1 minute alors par exemple les enfants raffolent les enfants et surtout les adolescents ils raffolent d'un bonbon alors qu'on appelle de façon soft les boules de mammouth mais en fait ils appellent ça des couilles de mammouth ou encore des couilles de singe les enfants vous avez peut-être déjà vu ils mangent ce qu'on peut aussi appeler à l'isone j'aime ça appelait ça des anti-nourritures donc ce sont des araignées qui sont bleues alors j'ai en plus ça vient non seulement creuser là pour le coup dans l'immangeable voire du non-comestible et en plus ces deux couleurs qui sont pour nous pas du tout associées à quelque chose qui peut avoir une certaine palatabilité en tout cas voilà donc j'avais utilisé ça pour essayer de voir finalement comment les enfants utilisaient tout un ensemble finalement tout un répertoire d'aliments à la fois pour construire des frontières entre eux et les adultes donc finalement d'une certaine façon renforcer une culture enfantine et aussi comment au sein même de l'enfance parce qu'évidemment un enfant de 9 ans si on lui dit t'es un enfant il va dire non je suis un pré-adolescent aujourd'hui alors il y a 10 ans il disait peut-être encore un enfant maintenant il dit je suis un pré-adolescent l'enfant c'est lui c'est celui qui a 7 ans celui qui boit encore du lait du lait qui est d'ailleurs assez dégoûtant et lui il ne boit plus du lait parce que maintenant c'est un adolescent il n'a plus besoin de ça pour grandir donc on utilise on retrouve cette question du dégoût et enfin peut-être dernier exemple que je vais prendre j'avais observé donc sur le terrain c'est assez ça m'avait assez interpellé c'était la consommation de pâtes humium alors je ne sais pas si les enfants appelaient ça les pâtes humium ce sont les pâtes chinoises yophilisées dont la marque s'appelle humium qui sont toutes entremêlées entre elles elles sont sèches et puis dans le sachet il y a un petit sachet de piment ça c'est très important il ne faut surtout pas l'oublier et donc j'ai assisté à des véritables potlatches donc on retrouve tout à fait l'idée d'une célébration commune d'une culmination festive et les enfants dans la cour de récréation adoraient ça c'est pas tous les jours mais certains en apportaient ils apportaient ces pâtes humium ils les cassaient à l'intérieur du sachet ils l'ouvraient ils renversaient le piment à l'intérieur et puis ils faisaient une distribution entre eux de ces pâtes humium qu'ils mangeaient crus alors évidemment ils n'avaient pas de bouilloire pour pouvoir les réhydrater mais j'irais en même temps s'ils en avaient une non c'était pas l'objet l'objet c'était justement de se situer je dirais aux antipodes des attendus culinaires des adultes les adultes attendent qu'ils mangent une collation à la récréation souvent quelque chose de sucré mou quelque chose de tendre de bon bah là non ils prennent quelque chose qui est dur sec cassant cru et en plus de ça pimenté bref je dirais tous les ingrédients sont réunis pour avoir finalement la réappropriation d'un objet particulièrement transgressif transgressif et qui en plus renvoie du dégoût aux adultes qui n'ont pas trop tardé à l'interdire dans la cour de récréation donc généralement quand on assistait au phénomène quand il y avait son éclosion on avait deux mois pour l'étudier après c'était fini c'était fermé voilà alors je vais te finir en une phrase donc ce qui est intéressant aussi moi ce qu'il m'a apporté comme outil intellectuel David de Breton bah on voit bien c'est tout tout ce qu'il a pu développer autour de l'alimentation mais je dirais de façon plus large bah c'est la perspective sociologique qui est celle de l'interactionnisme symbolique et de prendre finalement d'essayer de capturer le sens que les accords les acteurs accordent à leur pratique et donc on voit bien sur les youmium et bien si on prend le sens des enfants on a une autre lecture que celle que bah par exemple les professeurs des écoles me proposaient lorsque je faisais des entretiens avec eux ou avec elles merci pour votre attention et désolé d'avoir dépassé le temps je crois que c'était un peu inévitable et désolé pour t'avoir frustré Louis Louis est aussi un ami un compagnon de longue date et je connais la passion de ses travaux qui nous rappellent que nous sommes socialement et culturellement conditionnés même dans cet aspect là des choses on pense d'ailleurs à toute la question de la saveur que tu évoquais par rapport à toute la question